Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme toutes les semaines ou presque pour les news motos de la semaine. Ah, je suis content cette semaine, Ducati a présenté sa cinquième nouveauté jeudi. Jeudi, d'habitude c'était le vendredi soir, du coup je ne pouvais pas facilement les inclure dans les news du samedi. Donc cette fois je vais pouvoir, et en plus on va pouvoir rattraper un petit peu le retard. Il sera aussi question de BMW qui fait un véritable carton avec un modèle très particulier, je vous laisse réfléchir. Et vous allez voir, vous n'êtes pas prêt, franchement vous n'êtes pas prêt. Non, je me marre d'avance. On va bien sûr parler de la future probable, alors on est mille. Mais avant, un petit détour du côté de chez OREX, marque allemande qui fêtera son centenaire en 2023. Et ouais, déjà les amis, le temps passe à une vitesse, c'est fou franchement. Voilà pourquoi OREX a jugé bon de présenter une VR6 RAW 99 à Cologne, 99 donc comme 99 ans. Ah bah c'est passé à ça, hein, c'est vrai c'est ballot. Bon, alors c'est un joli roster un petit peu à l'ancienne équipé, comme son nom l'indique, mal, d'un 6 cylindres en ligne de 1218 cm3, 161 chevaux et 128 Nm de couple pour ceux qui se posent la question. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt bien équipé, suspension Full Olinz, étrier Radio Brembo M50. Alors évidemment, question de prix, on est dans le tabassage en règle, hein, on va dire ça. Ah, ça serait saigné du nez un peu. On est sur la modique somme de 50 000 euros. Ah bah oui, mais bon, marque allemande oblige, production anamique. Et encore plus sur ce modèle, puisqu'il est limité à 99 exemplaires. Sinon, bah OREX a présenté un modèle très intéressant, je trouve, la Regina Evo. Alors non, rien à voir avec une pizza 3.0. Déjà, alors, elle est intéressante, hein, du simple fait que ce n'est pas une autre variation de la VR6, mais une moto toute nouvelle qui s'articule autour d'un monocylindre de 600 cm3, capable de développer 48 chevaux. Voilà qui est malin, hein, puisque ça permet évidemment d'être à deux nativement. Et quand je dis toute nouvelle, c'est quand même, alors, une revisite, hein, de la Regina des années 50. Mais alors là, pour le coup, vraiment, version 3.0, puisque son cadre à double berceau est intégralement réalisé en carbone. Et si, avec ça ? Mais non ! Le bras oscillant, le support de selle, les garde-boue, le phare aussi, sont en carbone. Quant au réservoir, à lui, il est en aluminium. Résultat, 133 kg à sec, la petite bestiole. Et puis, attention, hein, chez OREX, ils n'ont pas mégoté sur l'équipement. Regardez-moi ça, deux étriers BRG à l'avant, fourche de 43 mm, phare à LED avec éclairage en courbe, s'il vous plaît, et écran tactile sont au programme. Quant au prix, alors, il n'est pas encore annoncé. Moi, je verrais bien un petit 30 000, non ? Ah, c'est beaucoup, hein, bah, vous me direz. On continue avec une autre marque allemande, BMW, bien sûr. BMW qui fait donc un véritable carton avec un modèle assez particulier, puisque c'est le CE-04, son dernier scooter électrique. Autant dire que je ne suis pas mécontent, du coup, de l'avoir déjà essayé. Et ouais, donc, ça cartonne. Ça cartonne à un point. Ça frise l'indécence, l'histoire. J'en avais déjà entendu parler, mais à ce point-là, franchement, je ne pensais pas, quand même. Alors, tenez-vous bien, depuis sa commercialisation, donc en janvier, avec ses premières livraisons en mars 2022, donc, le CE-04 s'est déjà écoulé à plus de 2 000 exemplaires en France. On était à 1991, fin septembre, pour être précis. Donc là, on a forcément déjà dépassé les 2 000. Et à ce rythme-là, donc, il devrait dépasser les 2 500 immatriculations à la fin de l'année. Et accrochez-vous encore un peu mieux. Le succès est tel que si aujourd'hui, là, vous commandez, maintenant, au mois d'octobre, eh bien, BMW vous annonce une livraison à partir du mois de mars 2023. C'est un carnage. C'est un carnage, ce scooter. Je vous rappelle que BMW a vendu 3 500 GS en 2021. Là, on parle de 2 500 CE-04, donc, en 2022. Ça veut dire que ça va peut-être se vendre plus que les 12 50 RT, qui étaient à 2 500 à peu près aussi, quoi. Et on dit merci qui ? Merci Annie ! Dalgo, bien sûr ! Oh, le vieux jeu de mots, quoi ! Merci au stationnement devenu payant pour les deux roues à Paris au mois de septembre. Enfin, j'imagine. Vous vous rappelez quand je vous expliquais comment on pouvait, comment dire, tordre le marché ? Vous vous souvenez de cette expression ? C'est-à-dire, en gros, vous faire acheter quelque chose dont vous ne voulez pas à la base, mais pas du tout, en rendant son alternative inadéquate. Eh bien, c'est exactement ça. Rien ne vous oblige à acheter un véhicule électrique. Mais rouler en thermique devient tellement compliqué que de vous-même, vous avez envie de passer à l'électrique, parce qu'il n'y a plus que ça. Et là où c'est encore plus fort, avec ce qui vient de se passer à Paris... Alors attention, comme toujours, je préfère le rappeler, quand je parle de choses comme ça, il n'est aucunement question de politique. C'est factuel, les amis. Là, c'est l'équipe d'Hidalgo, mais une autre équipe aurait probablement fait la même chose, puisque de toute façon, c'est au niveau européen que ça se joue. Cette histoire de transition énergétique, les amendes quand on dépasse certains seuils, etc. Donc là encore, c'est du factuel, ce que je vous dis. Franchement, je ne pourrais pas vous dire si la Commission européenne est plus à droite, à gauche, au centre, ailleurs, j'en sais rien. Franchement, ce que je sais, en revanche, c'est que de temps en temps, la France se mange des amendes, parce qu'on considère au niveau européen qu'elle ne réduit pas assez ses émissions. Voilà, ça, c'est tout ce que je sais. Mais là où c'est très fort, donc, avec cette histoire de stationnement, pour en revenir quand même au principal, c'est qu'on ne pourra pas dire qu'on nous empêche de rouler en thermique. Ah non, on ne nous empêche pas de rouler en thermique. On nous rend le stationnement compliqué avec des thermiques. C'est du génie, ça, les gars. C'est du génie. Parce que même si tu joues le jeu, tu fais un crédit, même, tu vois, pour t'acheter une moto neuve, Euro 5, tout, la totale. Le simple fait que ce n'est pas une électrique, tu te fais emmerder quand même. À l'arrêt. Non, sérieux. Tu roules même pas. Non, mais là, on est à un niveau... C'est du très, très lourd. Bon, allez, j'arrête, parce que je sais que beaucoup pensent que, voilà, que ça n'intéresse que les Parisiens. Même si, je vous rappelle, au passage, les ZFE, elles seront au nombre de 45 d'ici 2025. Et vous remarquez que, bon, ce n'est pas que Paris, quoi. Donc, ça va très vite finir par tous nous concerner, clairement. Voilà pourquoi j'en parle. Et on passe quand même à la suite, parce que, décidément, il faut voir des jolies choses. Ducati vient de présenter pas mal de belles choses, justement. J'en ai retenu deux. Voilà. On commence par une Hypersport, la Panigal V4R, même si je sais que ça concerne très peu d'entre nous, encore une fois. Parce que, déjà, c'est une sportive, et qu'une sportive, c'est beau. Voilà. Qu'en termes de performance, c'est toujours très impressionnant. Et donc, voilà. Et justement, puisqu'on parle de performance, Ducati a un gros problème de ce point de vue-là avec cette nouvelle V4R 2023. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est moins puissante que celle de 2020. Elle doit se satisfaire de 218 chevaux à 16 500 tours minutes. Eh, je sais. Ah, c'est ballot, là aussi. Eh ouais, la faute à la norme R5, bien sûr. Eh oui. Alors, autant sur un roadster du quotidien, ça change pas ta vie, tu vois, de perdre deux chevaux. C'est rien, quoi. Autant, dans le monde de l'hypersport, ça peut être un frein. Et si tu vrennes, tu sais quoi. Bref, c'est la tuile. On va le dire comme ça. Alors, pour ceux qui font de la piste, c'est la tuile. Hein, parce qu'avec ce genre de moto, sur route, bon, tu dois pas souvent passer la seconde. Donc, à la limite, je sais pas si ça a une grande importance. Mais effectivement, pour l'épistar, Ducati propose donc deux choses. Une ligne racing, qui la fait passer donc de 218 à 237 chevaux. Et pour ceux qui trouveraient ça encore un poil léger, tu vois. Une huile créée en partenariat avec Shell, qui la ferait passer à 240,5 chevaux. Ah, c'est très précis, mais bon, c'est Shell. Shell, c'est précis, tu vois. J'en sais rien. Ah, tout ça, donc, pour la modique somme de 43 990 euros. À partir, hein, parce que la ligne d'échappement, c'est 6840. Je vous laisse faire l'addition. Moi, ça me casse la tête déjà d'emblée, quoi. Alors, on va tenter de revenir donc sur le plancher des vaches, parce que, bon, là, comme on est vraiment sur du stratosphérique, je sens qu'on manque un peu d'oxygène. Donc, voilà, pour que vous n'ayez pas un afflux d'oxygène trop important quand même, alors, on va faire des paliers. On commence donc par la Street Fighter SP2 2023, avec sa petite livrée Winter Test de toute beauté. Sinon, alors, au programme, donc, de cette moto, eh bien, un axe de bras aussi en relevé de 4 millimètres, nouveau mode de conduite wet, pour le mouiller, shifter amélioré, batterie lithium, jante en carbone, 1,4 kg plus légère que sur la version S, embrayage à sec, issu de la compétition, suspension en lintes électronique, voilà, étrier Brembo Stilema R, tout un tas de trucs, je vous laisse aller regarder. Moyennant donc, 32 990 euros. Voilà, respirez, respirez, voilà, ça va aller. Faites le petit chien, à la limite, ça peut peut-être vous aider. Le Street Fighter V4S, on va redescendre un petit peu, du coup. Bon, alors, c'est pareil, sauf que c'est un peu moins exclusif, quand même. T'as quand même la suspension semi-active signée Eulins, peut-être pas complètement la même. T'as de la jante forgée Marchezini, par exemple, mais c'est pas du carbone. On est sur de l'alliage, quoi. Mais c'est donc aussi moins cher. 26 190 euros. Respire encore, voilà, tu respires. Voilà, c'est bien, voilà, tu ressens que tu reprends des couleurs, là. Bon, et puis on termine avec le Street Fighter V4. Autant dire, là, c'est le fond du sac, quoi. C'est quand t'as plus rien d'autre à te mettre sous l'avant, tu prends le Street Fighter V4 tout court. Bon, alors là, t'as pas la suspension semi-active. C'est des pompes à vélo de supermarché, achetées sur Wish, tu vois. Non, je plaisante. Évidemment, ça reste de très très bons éléments, il faut le réglage tout ça, mais manuellement, voilà. Et puis, bon, il y a quelques petites choses qui changent, mais franchement, c'est pas énorme non plus. T'as toujours le V4 des Smodici de 11103, ouais, c'est ça, 11103, donc centimètres tube qui développe 208 chevaux à 13 000 tours minutes et 123 Nm de coupe. Donc, pour te satelliser, ça va. Quelque soit le modèle, ça va aller. Donc, voilà, je vous le disais, celle-là est un peu moins bien équipée, évidemment, que l'AS ou un petit plus encore, tu vois, bon. Mais, voilà, tu repars pour à peine 22 990 euros de la concession. Donc, d'un autre côté, voilà, Achille fait le 112. Non, je sais, je crois qu'on les perd. Je crois qu'on les perd. Fais le 112, vite. Ah ouais, non, c'est pas donné, hein. C'est pas donné. Mais bon, c'est super bien fait, faut dire ce qu'il y a. Et puis, bon, ça reste des usines à sensation, quel que soit le modèle. Donc, voilà, bon, c'est pas donné. Allez, on finit avec un beau schéma découvert, encore une fois, par Ben Purvis du site anglais Bennett. Donc, un brevet déposé par Honda et qui, selon lui, donc, serait le futur CB 1000R ou carrément un Hornet 1000. Et franchement, concernant la possibilité que ce soit un Hornet 1000, ça se tient. Je vous explique. Effectivement, en 2008, quand Honda a lancé le CB 1000R, il avait hérité du moteur de la Fireblade dégonflé, en quelque sorte. Or, depuis 2020, la Fireblade a un nouveau moteur. Qui n'a pas encore été exploité sur un Roadster. Et comme l'un des reproches que l'on a souvent à Honda, c'est qu'avec ses 143 chevaux, le CB 1000R est pas à la hauteur de ses concurrents qui, c'est vrai, tournent souvent autour des 160 chevaux. Lui greffait celui du dernier Fireblade en dégonflant à 160, 170 chevaux. Ça casse pas de trois pattes un calard et ça fait plaisir. En tout cas, si on regarde bien, déjà, rien que le monobra oscillant, normalement, ça trompe pas. On serait bien face au futur CB 1000R. Quant à savoir si ça sera un Hornet 1000, il faut se souvenir que le Hornet 900, c'était le prédécesseur du CB 1000R. Et que maintenant que le Hornet est de retour en 750, un Hornet 1000, ça ferait pas tâche. Reste donc qu'on attendra probablement d'un Hornet 1000 un côté plus sportif que l'actuel CB 1000R. Et pas seulement en termes de motorisation. Et si on regarde bien sur ce schéma, que voit-on ? Des Winglets. Le top de la sportivité actuellement, quoi. De quoi renforcer en tout cas l'idée que cette future Honda pourrait bien être un peu velue. en somme une Hornet. CQFD, peut-être. Et sur ce, les amis, à l'où. Moi, j'ai réussi à faire le plan, moi. Vous savez ce que j'ai fait en premier, tellement j'étais content ? Ah, je me suis pris un bon orage en pleine face.